Monsieur le directeur, monsieur le doyen, mesdames et messieurs, chers amis, merci beaucoup de m'avoir invité. J'espère pouvoir terminer cette journée sans être totalement à foule, mais sans vous livrer des considérations trop personnelles. Le mélange d'avoir assisté pendant trois heures sous 40 degrés de soleil au défilé militaire chinois, puis d'être plongé immédiatement dans l'air conditionné, aboutit à ce que le ministre des Affaires d'étrangères français est quasiment à foule. Je veux d'abord remercier le directeur de Sciences Po, monsieur Millon, de m'avoir invité. Il a, en termes gentils, anticipé la fin de mes fonctions. Mais c'est vrai qu'il m'invite à réfléchir. Et parmi ces éléments de réflexion, au fond, ce qui serait un succès de cette habitude que nous avons inaugurée ensemble, puisque ça fait quatre ans que je prononce la leçon inaugurale, ce serait que mon successeur éventuel, dans une vingtaine d'années, cherche à me remplacer, non pas à cause du poste proprement dit de ministre des Affaires étrangères, mais pour pouvoir donner enfin une leçon inaugurale, à son tour, aux étudiants comme vous. Quant à Enrico, l'État, c'est nous. Et je voudrais dire simplement que vous avez choisi le meilleur. C'est devenu un rituel de ma rentrée de ministre des Affaires étrangères, entre d'une part la conférence des ambassadeurs, qui est devenue maintenant la semaine des ambassadeurs. Vous voyez à quel point le Quai d'Orsay est audacieux dans son changement. Entre d'un côté donc cette semaine des ambassadeurs et l'Assemblée Générale des Nations Unies, c'est devenu une habitude que d'être parmi vous et, j'allais dire, devant vous. Chaque année, j'évoque les crises auxquelles la diplomatie française est confrontée. Et évidemment, elle constitue le quotidien du travail des diplomates. Peut-être pour un certain nombre d'entre vous, peut-être même pour beaucoup d'entre vous, étudiants étrangers et français, ce sera, si vous vous destinez une carrière diplomatique, votre quotidien. Dans un instant, je vais aborder les crises les plus brûlantes, celles où les difficultés sont les plus grandes, et les perspectives de résolution les plus incertaines. Je pense à la crise syrienne, je pense à la lutte contre d'âche, je pense, d'une autre façon, aux défis migratoires. Mais avant cela, je veux faire preuve d'originalité en soulignant quelques évolutions positives. Elles ne sont assurément pas les plus nombreuses, mais nous avons connu, même si nous avons tous la mémoire courte, un certain nombre d'avancées internationales importantes au cours des derniers mois, et les efforts de la France, souvent, n'y sont pas étrangers. Cela prouve que la diplomatie, que vous étudiez aujourd'hui, et qu'un certain nombre d'entre vous pratiqueront demain, peut, malheureusement pas toujours, mais souvent changer le cours des choses. Et les exemples que je vais prendre illustrent ce que j'appellerais volontiers la diplomatie des résultats. D'abord, je voudrais dire quelques mots d'un dossier qui m'a beaucoup occupé, et qui est celui du nucléaire iranien. Pendant 12 années, cette question a occupé et préoccupé la communauté internationale. Un Iran doté de la bombe atomique, non seulement aurait constitué un danger considérable en soi, mais, ce qu'on ne voit pas toujours, cela aurait provoqué une course mortifère à l'arme nucléaire dans toute la région qui est déjà extrêmement éruptive. Et donc, face à ce risque qui était considérable, nous avons adopté, nous la France, une position que j'ai appelée de fermeté constructive, qui signifiait quoi ? Oui à un accord, mais à condition que l'accord écarte de manière certaine, c'est-à-dire vérifiable, l'accès de l'Iran à l'arme nucléaire. Et je pense que cette fermeté, qui compte tenu des enjeux était légitime, a largement contribué à nous permettre de parvenir à l'accord du 14 juillet dernier. Si cet accord est approuvé, il est de plus en plus probable qu'il va l'être, puis respecté, et nous nous sommes donnés les moyens de vérifier qu'il le soit, il peut, j'insiste sur le mot peut, faciliter davantage de paix et de stabilité au Moyen-Orient. Mais rien n'est acquis, et encore moins l'horizon. C'est le message que j'ai porté lors de ma visite à Téhéran fin juillet, et pour une fois, le terme d'accord historique n'était pas galvaudé. Or, cet accord date d'il y a quelques semaines. Une autre avancée internationale, moins commentée, mais elle aussi importante, c'est l'accord de réconciliation et de paix au Mali. Il ne faut pas oublier, même si nous avons tous la mémoire courte, moi le premier, la situation qui existait il y a moins de trois années. Il y avait au Mali des autorités de transition qui étaient menacées de mort. Il y avait des terroristes qui, dans ce grand pays, circulaient sans entrave, à quelques heures de faire main basse sur l'ensemble du Mali. Et c'est l'intervention française de janvier 2013 qui a porté un coup d'arrêt. Nous n'avons pas alors commis l'erreur, qui peut exister, de considérer que la solution serait seulement militaire et que le suivi de ces opérations ne nous concernait pas. Nous avons accompagné le Mali sur les plans politiques, militaires et économiques. Nous avons rassemblé des Européens, des Africains, la communauté internationale. Nous avons soutenu les efforts de paix entre le gouvernement légitime du Mali et les groupes du Nord qui ont abouti, avec l'appui de nos amis algériens, à un accord en juin 2015. Cela ne veut pas dire que tout soit réglé et des exactions parfois graves continuent qu'il faut combattre. Mais au Mali, comme d'ailleurs en Centrafrique, où des élections doivent avoir lieu d'ici quelques semaines, la France, sa diplomatie, sa force armée, a rempli ses devoirs de puissance, de sécurité et de paix. Et on peut dire, tout en restant prudent, que c'est un succès. Dans un tout autre contexte, et Enrico y faisait allusion, dans la crise grecque, nous avons su, au cours des derniers mois, amener petit à petit les États de la zone euro à prendre avec la Grèce les décisions difficiles nécessaires, conformément aux principes de solidarité et de responsabilité qui, selon nous, doivent gouverner l'Europe. Nous étions conscients des risques considérables, non seulement, mesdames et messieurs, économiques, mais j'allais dire surtout géopolitiques, qu'aurait présenté ce qu'on appelle un Grexit. Nous avons fait partager cette analyse à nos partenaires, notamment à nos partenaires allemands, puis à d'autres, et même si nous restons très vigilants, puisqu'il y a encore des incertitudes qui demeurent, nous avons, je crois, contribué à l'élaboration d'un compromis européen. Et d'ailleurs, nous en tirons aujourd'hui des leçons plus générales en proposant, là aussi avec nos amis allemands et d'autres, les voies nécessaires à la consolidation de la zone euro. Au titre toujours des avancées, je veux souligner un certain nombre d'initiatives qu'on a oubliées et qui pourtant sont très importantes. Par exemple, les initiatives FRIZ face au fléau Ebola en Afrique de l'Ouest, dans des délais extrêmement brefs. Nous avons appuyé les personnels soignants, permis la mise en place de centres de traitement, sauvé ainsi des milliers et des milliers de vies. Nous restons présents aux côtés de nos partenaires africains pour les aider à sortir de toute une série de crises dont les conséquences sont considérables. Pourquoi débuter mon propos en évoquant ces avancées ? Non par quelque arrogance, qui serait d'ailleurs assez française, mais parce qu'elles doivent nous inciter, ces avancées, à toujours garder à l'esprit la perspective, même si elle est lointaine, même si elle est très difficile, des succès pour la diplomatie. Le métier de diplomate est un métier très difficile. Par définition, il confronte au désordre du monde. Mais la raison d'être de la diplomatie, c'est précisément l'idée que ces désordres ne sont pas une fatalité. Ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas un optimisme béat, mais une conviction qui est fondée sur l'expérience. Et cette conviction permet d'affronter avec d'autant plus de détermination les crises très nombreuses, je vais en parler de quelques-unes, dans lesquelles les difficultés sont immenses. Je commence bien sûr par le drame syrien. Le président de la République s'est exprimé sur ce sujet lundi dernier. Notre analyse, contrairement à ce que je lis ici ou là, n'a fondamentalement pas varié. D'une part, nous considérons, là, il n'y a pas de révélation, que la lutte contre DASH et les groupes terroristes est une nécessité absolue. D'autre part, nous estimons qu'en Syrie, la solution est d'ordre politique. A ceux qui voudraient voir en M. Bachar el-Assad, merci, un partenaire, le partenaire, je voudrais rappeler une vérité qui est cruelle. Il est malheureusement le premier responsable du chaos actuel. Et ça rend très difficile, pour ne pas dire impossible, qu'il soit présenté comme l'avenir de son peuple. Tu faisais allusion à cette photo terrible d'une petite enfant syrien retrouvée face contre le sable, mort sur les rivages turcs. Mais j'ai lu l'histoire de son père. Et son père, avant d'être persécuté par DASH, est passé par les prisons de Damas et de Bachar el-Assad. Et donc, considéré que, comme je l'entends, entre deux mots, il faut choisir le malin, les choses sont évidemment beaucoup plus complexes. La priorité doit aller à une accélération des négociations. pour installer à Damas un gouvernement de transition qui nécessairement, et nous l'avons dit dès le premier jour, sera composé d'éléments du régime, que cela nous plaise ou non, et d'éléments de l'opposition non terroriste, sans la domination de M. Assad. Si l'on n'a pas cette transition, les efforts nécessaires de la coalition internationale resteront insuffisants. Et si l'on n'a pas cette transition, qui devra respecter les droits de toutes les communautés et de tous les habitants, la Syrie risque de demeurer enfermée dans le chaos. C'est pourquoi nous agissons avec d'autres, sans relâche, avec des conversations qui ne sont pas toujours publiques, avec les partenaires arabes, avec les Américains, avec les Russes, avec les Iraniens, pour faciliter cette évolution nécessaire. Nous en avons discuté, j'en discute, avec tous ces peuples, et aussi, bien sûr, avec l'envoyé des Nations Unies, M. Staffan de Mistoura. Et l'Assemblée générale des Nations Unies, et fin septembre, pourrait être une occasion de discussion, même si le contexte, il y aura probablement des questions là-dessus, est extrêmement complexe, rendu plus complexe encore par les informations qui nous sont données sur le fait que les Russes auraient envoyé récemment des forces nouvelles, surtout près de Tartus et de Latakier. La France, c'est sa mission, va redoubler d'efforts diplomatiques pour essayer, même si c'est très compliqué, de mettre un terme à ce drame syrien, qui est l'une des plus grandes tragédies de ce début de siècle. Cette crise syrienne doit être résolue pour sauver les Syriens, mais aussi pour vaincre Dach, car Dach se nourrit du chaos et du désespoir en Syrie. En plus des efforts diplomatiques que je viens de rappeler, nous devons être militairement actifs, puisque Dach, qui décapite à la fois les hommes, les femmes et les monuments, tout ce qui ne lui est pas inféodé, nous menace, nous, Français, Européens, gravement, jusque sur notre propre sol. Depuis des mois, nous nous mobilisons pour lutter contre la radicalisation, pour remonter les filières djihadistes, pour identifier et surveiller les individus qui, depuis la Syrie ou sur notre territoire, voudraient perpétrer les attentats en France. Nous avons décidé d'amplifier cet effort à partir d'éléments précis qui nous étaient donnés sur la menace qui, depuis la Syrie, à cause de Dach, menaçait la France. Et c'est le sens des décisions annoncées lundi par le président de la République. Nous renforçons notre capacité de renseignement par des vols de reconnaissance en Syrie. Certains ont eu lieu hier et aujourd'hui pour nous mettre en mesure d'en tirer les conséquences si la situation le justifie. Nous devons donc mieux surveiller pour mieux lutter et mieux nous renseigner pour mieux nous protéger. En Irak, pas loin de la Syrie, et désormais les frontières sont quasiment ouvertes, nos forces armées, comme vous le savez, participent aux frappes aériennes de la coalition internationale. C'est une action militaire indispensable, de même qu'elle doit être renforcée sur le plan politique avec ce qu'on appelle des gestes inclusifs du gouvernement irakien, de M. Abadi, afin de rassembler aussi, non seulement les populations chiites, mais aussi les populations sunnites et kurdes. Car l'une des convictions que nous nous sommes faites à partir d'un certain nombre d'expériences, comparaison n'est pas raison, mais il faut tirer des leçons, qu'il s'agisse de l'Irak, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, c'est que, bien évidemment, le soutien de forces extérieures, je pense à des forces aéronavales, peut être utile ou aéroportée, mais le combat doit être porté par les populations elles-mêmes. Et en Irak, ce sont les Irakiens dans leur formation composite, et donc il faut que des gestes soient faits pour que les sunnites et les kurdes puissent être aux côtés des chiites pour lutter contre d'âches sunnites. Sinon, ce n'est pas des forces extérieures qui pourront remplacer celles-là. En juin dernier, lors d'une réunion de la coalition internationale à Paris, nous avons placé chacun devant ses responsabilités. Nous avons été clairs, lors du débat que nous avons fait au Conseil de sécurité sur les minorités persécutées par d'âches, en particulier les chrétiens d'Orient. Et hier même, à Paris, comme peut-être vous l'avez vu dans les journaux, en présence du président de la République et avec mon collègue jordanien, j'ai présidé une conférence internationale consacrée à ces victimes de violences ethniques et religieuses au Moyen-Orient, pas seulement pour lancer un cri d'alarme, mais pour définir une feuille de route pour la communauté internationale, en décidant d'agir au moins sur trois leviers, le levier humanitaire, le levier judiciaire et le levier politique. Et nos amis espagnols, très opportunément, ont proposé que l'an prochain, 2016, une conférence de suivi identique ait lieu chez eux, ce qui permettra à cette feuille de route d'être vérifiée. Nous avons maintenant, j'allais dire, l'appareil de toutes les décisions qu'on peut prendre pour aller en ce sens, et il y a aussi le suivi international. Chaos en Syrie, persécution des minorités au Moyen-Orient, ces drames, pour une part importantes, même si d'autres tragédies sont en cause, sont largement à l'origine de la grave crise migratoire à laquelle l'Europe doit faire face. J'ai dit qu'il ne fallait pas oublier la genèse de l'échoir sans vie sur les côtes de Turquie du petit Syrien Elan. Cette image a bouleversé le monde. Un mécanisme permanent, obligatoire d'accueil des réfugiés va être mis en place au plan européen. La Commission européenne a articulé ces chiffres. Des réunions auront lieu prochainement. Chaque pays devra prendre sa part. Nous y reviendrons sans doute dans les questions. Pour notre part, nous considérons qu'il faut faire preuve de solidarité. Le devoir d'accueil vis-à-vis des réfugiés de l'asile est un devoir qui ne peut pas être contourné et qui, je donne mon sentiment, ne peut pas être échangé contre des avancées monétaires. même s'il y a des aspects financiers. Mais quand on doit remplir un devoir d'accueil vis-à-vis de femmes et d'hommes pourchassés, on ne peut pas s'en exonérer en disant voilà l'amende que je vais payer. Ce n'est pas du même ordre. Chacun peut le comprendre. Mais tout cela est très difficile à mettre en oeuvre. Et il y a aussi, bien sûr, la distinction à opérer entre le devoir d'asile qui est absolu et en même temps l'attitude qu'il faut adopter vis-à-vis des migrations qu'on appelle de type économique qui, évidemment, lorsqu'elles sont massives, demandent un autre traitement. Et puis, il y a l'attitude à adopter vis-à-vis des pays de transit et puis, il y a à aller à la source, que cette source soit la pauvreté dans un certain nombre de pays, je pense notamment à l'Afrique, ou que la source soit les conflits. On pourrait parler, bien sûr, et on devrait le faire, on le fera si cela vous intéresse dans les questions de la Libye. Ceci ne doit pas nous faire oublier d'autres crises majeures. Et parmi toutes ces crises, je voudrais mentionner la question israélo-palestinienne dont on parle peu en ce moment, mais nous considérons que le statu quo actuel fait en réalité prendre le double risque de l'embrasement et de l'enlisement. Et nous pensons qu'une approche davantage internationale, rassemblant à la fois les membres permanents du Conseil de sécurité, des Arabes, des Européens, devrait appuyer la reprise de négociations et ensuite, espérons-le, leur aboutissement en les inscrivant dans un cadre et un calendrier crédibles. Autre grave sujet de préoccupation, la lutte contre Boko Haram en Afrique, ces faux religieux et ces vrais criminels. Nous soutenons la coopération entre le Nigeria, nous recevrons bientôt le président Bouhari à Paris, le Tchad, le Niger, le Cameroun, le Bénin. les terroristes continuent de sévir, nous devons, avec nos partenaires internationaux, renforcer notre soutien aux pays touchés et à la force africaine qui se met en place. Et puis, dernier élément que je veux citer, la crise ukrainienne. Vous savez qu'avec l'Allemagne, la France ne ménage pas ses efforts pour permettre la mise en oeuvre des accords de Minsk 2, avec d'un côté un retrait définitif des armes, de l'autre, des élections à l'automne, y compris dans le Donbass, et un retour au plein contrôle par les Ukrainiens de leurs frontières avec la Russie. Mais, autant sur le plan des armements, il semble, dans ces derniers jours, y avoir eu des avancées, autant, malheureusement, il n'y a pas encore de certitude sur le vote par la Randa des textes nécessaires aux élections. Et il faut que ces élections aient lieu pour que les accords de Minsk puissent être complètement respectés et qu'on puisse enfin espérer la levée des sanctions. Et donc, j'aurai probablement l'occasion, après-demain, sans doute, de me rendre chez un de nos trois autres partenaires pour ce format de Normandie qui joue un rôle utile pour faire avancer la solution de ce sujet très difficile. Je veux insister, néanmoins, sur un dernier enjeu diplomatique qui est essentiel non seulement pour nous Français, mais je dirais sans employer de tout grand mot pour le monde, la fameuse COP21 qu'on appelle de plus en plus la conférence de Paris sur le climat. Elle aura lieu dans trois mois. président de la République m'a fait l'honneur de me demander de la présider. Il s'agit d'une négociation vitale dans tous les sens de ce terme. Et je voudrais m'y arrêter quelques instants. Vitale parce que c'est la capacité que nous aurons de vivre sur une planète habitable ou non qui est en jeu. les travaux du GIEC montent d'une façon absolument irrécusable que si le dérèglement climatique se poursuit 4 degrés, 5 degrés, 6 degrés, 7 degrés, l'élévation des températures liées à l'émission de gaz à effet de serre, cette planète deviendra invivable. Et donc en se fixant comme objectif lors de la conférence de Paris de limiter à 2 degrés l'élévation de température liée elle-même à l'émission de gaz à effet de serre, ce n'est pas une fantaisie scientifique, c'est une nécessité de vie. C'est donc vital en ce premier sens. C'est vital dans un deuxième sens parce que selon ce qui sera décidé ou non, cela aura des conséquences sur tous les autres problèmes car ce problème n'a de limites ni dans l'espace ni dans le temps. La question du développement est évidemment liée à cette question climatique. La question de la nourriture, la question des migrations, aujourd'hui, voyez les questions posées par plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont obligées de migrer, mais si les terres sont recouvertes parce que compte tenu de la fonte des glaciers et d'autres phénomènes, il faut que des centaines de millions de personnes migrent, vous voyez l'enjeu. Et en définitive, c'est la question de la paix ou de la guerre qui est posée. Ce n'est donc pas simplement une question climatique, au demeurant très importante et très complexe, mais par la chaîne des causalités, un problème immense qui est posé et nous allons essayer à Paris, avec le soutien de tous, de commencer à le résoudre. Je dis bien de tous car l'une des difficultés, c'est ainsi, il en a été ainsi décidé par les Nations Unies, c'est que pour qu'un accord soit acquis, il faut qu'il est le consensus de 196 parties IES que j'aurai en face de moi et qui cherchent sans doute vraiment d'une manière très authentique à un accord mais qui ont objectivement souvent des positions et des intérêts différents. Et donc, quand il y a un sujet complexe et que se surajoute la nécessité d'un consensus à 196, vous voyez le défi. Et c'est vital en un dernier sens qui est lié à l'objet même de la négociation. Là, je suis amené à entrer dans une considération plus technique. Les fameux gaz à effet de serre qui sont émis dans l'atmosphère ne partent pas comme ça. Certains resteront quelques mois dans l'atmosphère, d'autres quelques années, d'autres quelques décennies, d'autres quelques siècles. Et donc, il ne s'agit pas d'une négociation comme les autres que nous avons menées où, si on n'arrive pas à un résultat une année, on peut reporter le problème deux ans après, cinq ans après. Car s'il y a une accumulation de gaz à effet de serre au bout d'un certain temps qui n'est pas long, le dommage est irréparable et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est la raison pour laquelle, dans tous les sens de ce terme, cette négociation est vitale. alors, on pourrait dire mais le tableau tel que vous le décrivez est tel qu'il n'y a aucune chance. Si, si, car par rapport aux conférences précédentes qui, en général, n'ont pas été des succès, on se rappelle Copenhague, les choses ont changé. D'abord, c'est le paradoxe, la situation s'est aggravée parce que l'extrémisation des phénomènes, la montée des océans, l'acidification des océans, les températures, le degré des typhons, etc., fait que il y a aggravation et donc prise de conscience. Ce qui n'existait pas il y a quelques années. Deuxièmement, les scientifiques ont fait un travail magnifique. Nous aurions eu cette discussion qui, pour l'instant, est davantage un monologue, je dois le reconnaître. Il y a quelques années dans cette salle, sur ce sujet, il y aurait eu la moitié de la discussion qui aurait été consacrée à la question de savoir si le phénomène existait et une deuxième moitié pour savoir s'il était dû à une réalité humaine. Aujourd'hui, mis à part dans quelques cercles particuliers, hautement idéologisés, cette distinction ou cette question n'existe plus. Les travaux du GIEC qui ont mérité non pas le prix Nobel de physique ou de chimie, mais le prix Nobel de la paix, le prix Nobel de la paix, ont établi d'une façon implacable la réalité des perspectives et des cours. Donc, aggravation du phénomène et prise de conscience, apport scientifique, modification d'attitude d'un certain nombre de grandes puissances, on pense à la Chine, totalement engagée aujourd'hui, et on le comprend, peut-être, faudrait-vous en parler, quand on connaît la situation de la Chine, au regard de ces problèmes des gaz à effet de serre, engagement du président américain, engagement de l'Europe, engagement de beaucoup d'autres, et puis, prise de conscience de la société civile, qu'il s'agisse des collectivités locales, qu'il s'agisse des entreprises, qu'il s'agisse des organisations non-gouvernementales, Donc, tout ça fait que, avec un travail très important qui a été mené, qui doit être mené encore, nous espérons que Paris sera, comme on dit en bon français, un turning point qui ne résoudra pas tout, mais qui permettra d'opérer une bascule vers une ère climato-responsable, avec toute une série de conséquences positives, non seulement sur l'aspect climatique, mais sur la croissance, cette fameuse croissance verte, et sur d'autres aspects. Si nous réussissons, cela constituera assurément la plus grande avancée diplomatique de ce début de siècle. Pour parvenir à ce résultat, nous ne ménageons pas nos efforts, notre objectif est de parvenir à un accord qui comporterait quatre piliers. Le premier pilier, c'est tout simplement l'accord juridique, juridiquement contraignant, comme on dit, l'égalibinding, qu'ils soient à la fois universels, ambitieux, différenciés, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte les différences entre les pays, et qu'ils soient durables, ça c'est moi qui ajoute, c'est-à-dire qu'ils permettent une révision périodique des engagements pris à la hausse. Car le deuxième aspect de la conférence de Paris, c'est que pour la première fois, on demande à tous les pays du monde de prendre des engagements, ce qu'on appelle en anglais INDC. Et donc, chaque pays dit, voilà comment je m'engage dans ce domaine, avec un degré de pression différent, pour les années qui viennent, 2020, 2025, 2030, etc. Et il sera extrêmement intéressant de collationner à Paris tous ces engagements qui montreront d'ores et déjà où on en est. On pressent où on en est. Et là, immédiatement, se crée un problème. Nous voulons signer un accord qui limite l'augmentation de la température à 2 degrés. Mais quand on fait la somme, nous disent les spécialistes, des engagements des différentes nations, on risque de se retrouver non pas à 2 degrés, mais à 3 degrés. Alors, ce n'est pas 5 degrés ou 6 degrés comme c'était la menace, mais 3 degrés c'est déjà 50% de plus et c'est beaucoup trop. Alors, on va nous dire mais écoutez, il y a quelque chose qui ne va pas. D'un côté, vous demandez un engagement et c'est l'objectif de la conférence de Paris de signer pour 2 degrés et de l'autre, quand on fait l'addition de tous les engagements de tous les pays, on se trouve à 3 degrés. Il y a une incohérence. Non. Car les horizons temporels ne sont pas les mêmes. Et si la trajectoire aujourd'hui est à 3 degrés, tout ce qu'il faut faire à Paris, mon geste est plus éloquent que mes phrases, c'est de passer de 3 degrés à 2 degrés. Ce qui est possible à partir des progrès technologiques, à partir des financements nouveaux, à partir des engagements des entreprises, à partir des engagements des collectivités locales. Et précisément, c'est le troisième aspect, signature juridique, engagement des pays, financement et technologie, sans quoi rien n'est possible. Et quatrième élément, action de tous les acteurs non étatiques pour faire en sorte que Paris soit ce turning point qui nous permette de nous mettre progressivement sur la piste des deux degrés. Voilà l'objectif. C'est évidemment très ambitieux. Souvent, on me demande est-ce que vous êtes optimiste, pessimiste, etc. Je réponds. C'est une formule, mais compte tenu de son auteur, je l'apprécie, puisqu'elle vient du grand Léon Blum. On lui posait une question une fois est-ce que vous croyez à telle ou telle chose ? Il répondait je le crois parce que je l'espère. Et c'est exactement l'état d'esprit qui est le nôtre. Nous allons faire en tout cas le maximum et l'Europe est en pointe sur ce sujet pour permettre cet accord universel. Face au grand défi que je viens d'évoquer, encore, je laissais de côté beaucoup de choses importantes, je me suis dit mais vis-à-vis des étudiants, je pourrais essayer de définir les principes directeurs qui guident notre action. car quand je fais retour sur moi-même je pense que l'un des risques principaux qui menace tout chef de la diplomatie c'est d'avoir à faire face à tellement de crises il y en a tous les jours que, au fond, ce soit une action ou plutôt une réaction qui fasse que la politique soit un peu balottée. Non pas que tout soit prévisible ou maîtrisable. Faisons attention à cela, je me mêle très peu du débat politique intérieur, mais parfois j'entends des critiques dont la logique serait pertinente si la France était seule au monde ou si l'Italie était seule au monde. Non, nous ne sommes pas seuls au monde et toute la difficulté vient qu'il faut nous-mêmes que nous prenions de bonnes décisions et il faut faire effort mais qu'il faut aussi convaincre les autres qui ont chacun leur point de vue. Donc, il faut essayer d'être clair d'avoir une certaine cohérence. Avec le président de la République, nous avons fixé quatre priorités qui déterminent concrètement mon action. Lorsque j'ai à prendre des décisions sur tel ou tel point, j'essaye de me référer à ces quatre priorités. Elles sont simples, la paix et la sécurité. La paix, ce n'est pas le pacifisme, mais la paix et la sécurité. Quand on a une position à prendre sur tel ou tel sujet, ça, c'est le premier élément. Qu'est-ce qui peut, du point de vue de la France, favoriser la paix et la sécurité ? Le deuxième élément, c'est l'organisation et la préservation de la planète. L'organisation de la planète parce que la France, traditionnellement, est un grand défenseur des organisations internationales au premier rang de l'ONU et la préservation de la planète. Je viens de vous parler de notre vision d'une planète préservée. Le troisième priorité, c'est la relance et la réorientation de l'Europe. Nous ne séparons pas l'une de l'autre. Nous sommes des Européens. Nous pensons qu'il y a une relance profonde à faire dans différents sujets et que du même coup, ça doit nous conduire, certains éléments ont été actés, pas encore d'autres, à une certaine réorientation de l'Europe. Et enfin, quatrième élément qui tombe sous le sens, c'est le rayonnement de notre pays puisque nous défendons nos intérêts. Et à chaque fois que des décisions sont à prendre, mettez-vous à ma place, c'est qu'une par rapport à ces quatre priorités. J'avais eu l'occasion, je crois que c'était l'an dernier ou l'année précédente, de développer ces points, donc je ne vais pas y revenir. Mais je voudrais évoquer des principes qui font la recherche de ces objectifs. Et j'ai essayé de réfléchir à quels étaient ces deux ou trois principes. Le premier principe, c'est d'essayer d'être aussi lucide que possible. Qu'est-ce que j'ai à l'esprit en disant cela ? C'est qu'il me semble qu'un chef de diplomatie ne peut pas concevoir une action diplomatique efficace s'il n'a pas une image exacte de l'état du monde. J'en ai déjà évoqué ici quelques grandes lignes. Deux décennies de domination des Etats-Unis, un système international qui connaît maintenant une dispersion de la puissance au profit des pays émergents, la Chine, l'Inde, d'autres, et des acteurs non-étatiques, un monde qui n'est donc plus tout à fait Westphalien, c'est-à-dire que ce ne sont plus les seuls Etats qui font la donne, mais des groupes armés aussi, Dash, Boko Haram, ACMI, qui mettent les acteurs traditionnels au défi, et d'une toute autre façon, d'autres groupes, je pense aux médias globaux, je pense aux régions, je pense aux ONG, qui mettent en cause la traditionnelle puissance ou surpuissance des Etats. Il faut avoir cette vision-là. De la même façon, il faut essayer d'être lucide sur la situation réelle de la France. Nous disposons certes de beaucoup d'atouts, et vous ne seriez pas ici si vous ne partagez pas cette approcation, mais, disons les choses, les dynamiques du XXIe siècle ne sont pas toutes spontanément en notre faveur. Le poids démographique économique de notre pays, de mon pays, va se réduire en termes relatifs. La concurrence de toute une série de pays va s'accentuer. Et ce constat doit nous inciter à agir sur le plan économique, éducatif, scientifique, mais aussi à justifier sans cesse notre rang diplomatique en lançant toute une série d'initiatives, en proposant de nouveaux formats. Je parlais tout à l'heure du format de Normandie, en nous plaçant à la pointe de grandes causes pour y rallier d'autres pays. J'ai cité la défense des minorités persécutées au Moyen-Orient, j'aurais pu citer l'abolition universelle de la peine de mort ou la lutte, je l'ai fait, contre le dérèglement climatique. La même lucidité implique de situer nos partenaires à leur véritable place. Et c'est la première chose à faire quand on dirige une diplomatie. Depuis maintenant trois ans, quatre ans, nous avons multiplié les coopérations, essayé d'améliorer les liens qui s'étaient dégradés avec de nombreux partenaires importants, je pourrais citer la Chine, le Mexique, la Turquie, l'Algérie, l'Afrique noire, régler quand il se produisait des différends avec des pays amis, je pense au Maroc, approfondir nos relations avec de nombreuses autres puissances, je pense au Japon, à l'Inde, à l'Égypte, au pays du Golfe, ça ne veut pas dire que nous approuvions chacun des choix de ces pays. Et lorsque nous dressons des partenariats, nous sommes lucides sur les contours, parce que l'essence même de la diplomatie, c'est de coopérer sans toujours se ressembler. Mais cette coopération, précisément, à partir d'une analyse lucide, permet d'évoquer des points qui parfois nous séparent, notamment la question des droits de l'homme, et d'avancer. Le deuxième principe que j'essaye de respecter, c'est celui d'indépendance. Ça, c'est un principe auquel la France tient beaucoup et auquel elle est d'ailleurs identifiée. Et c'est ce qui me fait penser que quand je lis toute une série d'articles sur des étiquettes traditionnelles qui sont utilisées dans le débat sur la politique étrangère, qui est-ce qui est atlantiste, qui est-ce qui est néo-conservateur, qui est-ce qui est droit de l'homiste. Souvent, je ne me retrouve pas dans les réalités actuelles. Mais en revanche, dans l'exigence d'indépendance, je crois que c'est vraiment au cœur de notre diplomatie et que c'est peut-être ça qui suscite un consensus dans notre pays. Vous savez, la France, je dis cela pour ceux d'entre vous qui sont des amis étrangers, n'est pas le pays qui spontanément a dans tous les domaines le plus de consensus. Mais en matière étrangère, en matière de politique étrangère, notamment aujourd'hui, même s'il peut y avoir des différences sur tel ou tel point, il y a ce rassemblement. Et souvent, c'est autour du thème de l'indépendance. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire nous assurer une autonomie d'appréciation et de décision. Ça veut dire que notre réseau diplomatique, il est important qu'il reste universel. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des services de renseignement de qualité. Ça veut dire qu'il faut que nous ayons des services d'analyse, de prévision, de stratégie qui nous permettent d'articuler l'analyse des situations locales avec une vision globale de l'État du monde. Et ça veut dire aussi que notre budget militaire doit être sanctuarisé parce que seul un petit nombre de pays peuvent décider de porter une intervention militaire et finalement de la faire. L'indépendance c'est aussi de disposer d'une certaine liberté d'action et d'une capacité d'entraînement. Et donc même si nous tenons compte du point de vue d'autrui, nous ne dépendons pas du point de vue d'autrui. Quand le président de la République rencontre les dirigeants de Cuba, quand j'ai fait allusion pour expliquer ma toux, je me rends à Pékin aux cérémonies de commémoration du 70e anniversaire de la victoire sur le nazisme où je me trouvais d'ailleurs avec mon collègue italien, quand nous exprimons notre position sur un éventuel élargissement de l'OTAN, nous ne nous plions pas aux exigences de tel ou tel, nous disons simplement que voilà notre choix parce que nous sommes indépendants. Ça ne veut pas dire que nous voulions faire cavalier seul et ça veut dire en revanche que nous devons essayer d'entraîner des partenaires dans une vision politique partagée. Ce n'est pas toujours le cas mais c'est évidemment dans le monde actuel une nécessité majeure. Et puis l'indépendance, ça veut dire assumer des responsabilités qui en découlent. Ça veut dire par exemple ce que nous faisons dans la conférence de Paris, ça veut dire que puisque nous sommes membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et qu'il n'y a que cinq pays qui le sont, merci au général de Gaulle, nous devons avoir un réseau diplomatique, des capacités militaires, des capacités d'analyse et de convictions qui soient à la hauteur. Ce qui explique notre attitude dans le dossier du nucléaire iranien, notre défense du respect de la souveraineté face à l'élection russe de la Crimée, notre recherche d'une désescalade en Ukraine, notre lutte antiterroriste dans la bande saharro-sahélienne, etc. Donc la lucidité, c'est indispensable, l'indépendance, c'est un pilier et le troisième et dernier pilier, c'est la notion de solidarité. C'est lié, d'une façon générale, à nos valeurs républicaines, c'est lié aussi à la vision que nous avons du système international parce que nous avons du système international une vision universaliste et ça découle aussi d'un constat, c'est que dans ce monde interdépendant, la stabilité, la sécurité, la prospérité de la France sont liées à nos partenaires, notamment nos partenaires européens et à l'existence d'un système international stable et efficace. Nous exerçons cette solidarité à l'égard de nos partenaires de l'Union européenne parce qu'elle est au fondement même du projet européen et quand il y a des tentations europhobes et il peut y en avoir et il y en a, eh bien nous réaffirmons ce principe. Ça implique de préserver l'unité européenne quand nos intérêts communs sont en jeu, par exemple comme nous l'avons fait avec l'Allemagne face à la crise ultrénienne, ça implique de partager les coûts et les responsabilités de manière équitable et évidemment c'est exigeant y compris pour la France, ça implique d'apporter des garanties à nos alliés européens lorsqu'ils estiment que leur intégrité territoriale peut être menacée comme nous l'avons fait vis-à-vis de la Pologne et dans les Pays-Baltes, ça implique de nous tenir aux côtés des peuples européens qui traversent des périodes difficiles, on l'a vu avec la crise grecque. Et puis la solidarité avec notre voisinage et je pense en particulier à notre voisinage sud et à la relation traditionnelle extrêmement proche que nous avons avec le continent africain. Et ça implique aussi la solidarité comme principe d'organisation des relations internationales parce que nous pensons, même si cela peut paraître un peu utopique, que c'est à terme la solidarité qui peut permettre d'organiser un système international plus juste et fondé sur le respect des droits, les droits des individus, les droits sociaux et économiques des peuples, les droits et devoirs des États dans un système multilatéral qui devrait être rénové. Bien sûr, je décris là l'idéal, il y a parfois une marge entre l'idéal et le réel, mais nous essayons de rester aussi fidèles que possible à cette armature. Je voudrais terminer en évoquant l'adaptation de notre outil diplomatique. Vous l'avez peut-être lu dans les journaux, mais j'ai décidé au début de cette année, 2015, de consulter l'ensemble des collaborateurs, ils sont 14 000, du ministère des Affaires étrangères, en France et à l'étranger, plus beaucoup de responsables extérieurs, pour savoir comment, compte tenu de ce qu'était leur appréciation du monde moderne et du monde futur, il convenait d'orienter l'organisation même, le fonctionnement même de ma maison. Parce que, même si parfois on l'oublie, un ministre, ce n'est pas simplement quelqu'un qui définit une politique, c'est quelqu'un qui est à la tête d'une administration et donc qui en est responsable. je le répète, 14 000 personnes et donc il faut que ces 14 000 personnes soient gérées, qu'on réfléchisse à leur présent et à leur futur. Et pour cela, il faut évidemment se poser une question, à quoi va ressembler le monde du siècle qui a commencé ? Des évidences, il sera plus contraint sur le plan démographique, nous allons être plus de 11 milliards à la fin du siècle, il va être plus contraint sur le plan des ressources, il va être plus compétitif avec une place centrale de l'Asie et un rôle croissant de l'Afrique, il va être plus connecté avec l'essor du numérique et la multiplication des échanges et malheureusement, ce monde va être aussi plus risqué. Il va aussi offrir de nombreuses opportunités et notre analyse, c'est qu'aucun pays ou groupe de pays peu nombreux ne dominera à lui seul la scène mondiale et que donc le jeu, pour employer ce terme, sera plus ouvert. Dans ce contexte, le poids démographique et économique relatif de la France va diminuer, mais si nos choix sont pertinents, si nos outils sont efficaces, nous pouvons demeurer, c'est ma conviction, l'une des quelques nations, ne sont pas si nombreuses, à disposer de tous les attributs de la puissance, notre place dans les institutions internationales, notre économie, notre culture, notre langue, nos principes, notre capacité de projection militaire, nos actions de solidarité et notre attractivité. Alors, si on veut faire ça, il faudra de plus en plus mener une diplomatie globale, globale dans sa géographie, globale dans ses domaines d'action, globale dans la variété de ses instruments, il faudra veiller au renforcement du levier européen, il faudra veiller à assurer davantage de liens entre, d'une part, nos citoyens, en France et dans le monde, et l'Europe, et encore plus qu'aujourd'hui, le Quai d'Orsay, ma maison, devra assumer une fonction d'interface entre l'international et le local. Je considère que tous nos concitoyens se trouvant désormais à un moment de leur vie français à l'étranger ou français de l'étranger, la diplomatie va jouer de plus en plus un rôle de service public de l'international qui devra assumer une fonction de sécurité, de proximité et d'efficacité. Et ayant à l'esprit tout cela, cet exercice que j'ai appelé Maïdi 21, puisque c'est le ministère des Affaires étrangères et du développement international pour le XXIe siècle, a permis, à travers une large consultation, d'amplifier un certain nombre de réformes qui ont été engagées ou d'en créer de nouvelles. Et pour terminer, je veux vous citer quelques exemples. Vous savez peut-être que j'avais demandé et obtenu du président de la République, du Premier ministre, que le périmètre du Quai d'Orsay soit étendu au commerce extérieur, au tourisme et à différents autres sujets et que j'avais commencé à engager à adapter la cartographie de notre réseau diplomatique et consulaire qui était trop concentré sur des localisations traditionnelles vers les nouveaux pôles de la puissance. Le projet donc Maïdi 21 qui maintenant a été mis au point et adopté par le Conseil des ministres confirme et amplifie ces réformes. Et j'ai annoncé à nos ambassadeurs que j'avais réuni à Paris il y a deux semaines les principales décisions. Elles ne vont pas toutes vous passionner mais je veux en évoquer quelques-unes parce que pour ceux d'entre vous dont la diplomatie sera peut-être le métier, ça peut vous donner une idée des réformes en cours. Et ça ne veut pas dire que dans d'autres pays les mêmes réformes seront faites mais il y a quand même une identité des situations. Alors j'ai articulé ces décisions autour de trois exigences. D'abord je pense qu'il faut et il va falloir de plus en plus adapter notre action extérieure. Ça veut dire quoi ? Par exemple en 2012 quand je suis arrivé au Quai-Lorset il y avait seulement 13% de nos effectifs qui se situaient dans les pays émergents du G20. L'objectif est qu'il soit 25% en 2025. Par exemple dans deux ans ce sera notre ambassade en Chine qui constituera par ses effectifs la première dans le monde. Par exemple un autre enjeu est la mutualisation européenne de nos services diplomatiques. En 2012 nous avions seulement trois de nos ambassades qui étaient co-localisées c'est au même endroit avec d'autres états européens. Le chiffre devrait être de 25 en 2025. Adaptation ça signifie aussi réactivité. Il faut donc que nous renforcions nos méthodes pour que si les problèmes nouveaux existent soit intellectuellement nouveaux soit physiquement nouveaux nous puissions réagir. Et par exemple j'ai mis sur place sur pied pardon une task force de 50 collaborateurs cette année 100 collaborateurs l'année prochaine qui pourra se projeter en 48 heures sur toutes les crises ou les grands enjeux qui le nécessiteront. De la même façon en termes d'adaptation j'ai décidé de modifier un peu la relation entre ce qui se passe sur le territoire national et à l'étranger. Vous savez qu'il y a en France une réorganisation des régions et donc à partir de la fin de cette année j'affecterai un conseiller diplomatique diplomatique du Quai d'Orsay auprès de chaque préfet de région afin de faire le lien entre chaque région française et l'ensemble de notre réseau diplomatique. Et puis cette même nécessité d'adaptation nous conduira également à la mise en oeuvre d'un véritable ministère vert que ce soit à Paris ou dans l'ensemble du monde avec l'objectif de neutralité carbone en 2020. Deuxième chantée indispensable ça, la simplification qui va reposer en grande partie sur une meilleure exploitation des potentialités du numérique. Dans les prochaines années et ça viendra extrêmement vite nous allons mettre en place de véritables consulats numériques où il ne sera plus nécessaire d'un contact physique qui pourra exister pour d'autres raisons mais pour les formulaires les visas etc. tout cela sera numérique. Déjà j'ai engagé dans dix pays le dispositif visa en 48 heures je l'ai fait notamment en Chine ce qui a permis d'augmenter le nombre de nos touristes de 56% d'une année sur l'autre et on atteint cette année le record absolu de touristes étrangers et maintenant c'est 2 millions de touristes chinois et de la même façon le Quai d'Orsay traditionnellement était un ministère qui communiquait peu mais maintenant il faut que nos diplomates communiquent y compris à travers les réalités de l'internet en démultipliant leur présence sur les réseaux sociaux un troisième chantier c'est la gestion moderne des ressources humaines tout le monde le dit le sait et c'est quelque chose évidemment que l'on apprend ici dans cette école les structures ne valent que par les femmes et les hommes qui les animent et y participent et donc il y a un gros effort à faire en matière d'égalité professionnelle il y a eu déjà des efforts par exemple quand je suis arrivé au Quai d'Orsay il y a maintenant trois ans et demi il y avait 23 ambassadrices il y en a 48 aujourd'hui mais il faut continuer ce mouvement une réforme des concours ça peut vous concerner va être introduite l'an prochain qui intégrera les nouvelles compétences du Maïdi donc compétences économiques notamment et en 2017 les épreuves seront modifiées pour prendre en compte beaucoup mieux qu'on le fait jusqu'ici les qualités personnelles les qualités collectives et l'expérience professionnelle et puis nous allons encourager la mobilité à l'extérieur du ministère notamment en entreprise et je ne sais pas si vous le savez mais s'agissant de l'encadrement ce qu'on appelle l'évaluation à 360 degrés c'est-à-dire le fait que les hauts fonctionnaires de mon ministère sont évalués par leurs collaborateurs sera généralisé cela ne m'empêche pas mon pouvoir ne supprime pas mon pouvoir de dénomination mais évidemment ça crée des conditions de fonctionnement de compétences de collaboration qui sont différentes voilà j'ai déjà été très long je vous prie de m'en excuser mais j'ai voulu vous dire l'action que nous menions face à quelques grandes crises internationales les principes directeurs qui me guidaient qu'on n'arrive pas toujours à suivre mais qui sont quand même nos grands guides et puis certaines réformes que nous menons pour moderniser notre outil diplomatique et qui peuvent vous amener à réfléchir je le disais le risque pour un ministre des affaires étrangères c'est soit de se laisser absorber par les multiples crises sans ligne directrice soit et j'ai quelques exemples en tête de bâtir des théories sans grand rapport avec la réalité soit de négliger l'administration dont il a la charge soit de commettre toutes ces erreurs à la fois je crois moi à la cohérence je crois au pragmatisme et je crois beaucoup je ne sais pas si on doit dire heureusement ou malheureusement au travail merci alors merci on entre maintenant dans le moment dans lequel les protagonistes sont les étudiants donc vous avez là un micro deuxième micro troisième micro je vous demande de vous mettre de former une ligne derrière les micros de vous préparer de préparer des questions des questions réellement questions 30 secondes une minute on va en prendre trois par trois de façon à donner la possibilité à notre orateur de ce soir de répondre aux différentes questions vous pouvez vous lever et venir directement pour commencer et préparer vos questions peut-être pendant que vous faites vous formez les lignes je commence avec une question les deux prochaines années seront deux années dans lesquelles les étudiants qui sont ici seront très très attentifs à la question de quel sera le futur et le rôle des commerces internationaux dans le monde quel sera le rôle et quelle sera la possibilité dans le commerce international de trouver des accords l'Europe vient de avoir trouvé l'accord avec le Vietnam il y a d'autres grands sujets qui sont devant nous naturellement il y a le grand sujet du TTIP et d'autres qu'est-ce que tu en penses si tu as une prévision à faire et si tu as naturellement une idée de comment l'Union Européenne va entamer pendant les prochaines deux années ce dossier voilà je joute à cette question peut-être vous vous présentez vous dites d'où vous venez naturellement vous pouvez aussi faire des questions en anglais sans problème bonsoir monsieur le premier ministre John Senior de l'ONG Christ Action les nations les plus riches du monde se réuniront mi-novembre pour le sommet du G20 en Turquie la France est-elle prête à travailler avec ses partenaires dans le cadre de ce sommet pour que la crise des réfugiés et la crise humanitaire dans la région soit à l'ordre du jour officiel de ce sommet merci monsieur le premier ministre merci bonjour monsieur le ministre vous avez dit aussi aujourd'hui à la conférence sur les dérèglements climatiques qu'on doit absolument sauver la planète mais que feriez-vous après décembre après la COP et si la COP ne réussit pas est-ce que la France va changer sa diplomatie vis-à-vis des pays qui ne font pas beaucoup pour l'environnement par exemple le Canada ou l'Australie est-ce que la France est-ce que vous peut-être va appliquer des sanctions peut-être économiques contre ce pays merci je rappelle aussi qu'il y a un micro en haut et je répète que naturellement les questions sont exclusivement réservées aux étudiants qui sont les protagonistes ici je te laisse la parole merci je vais contrairement à une tendance fâcheuse que j'ai essayer d'être court sur le commerce international l'approche générale pour des raisons évidentes c'est d'essayer de développer le commerce international car c'est évidemment un outil majeur pour développer la croissance et nous avons tous besoin de croissance et je pense qu'il y aura tu parlais pour un exemple de l'Europe un certain nombre d'accords qui seront passés sur la question la plus difficile qui est celle du TTIP sur le plan des principes nous n'avons évidemment pas d'obstacle mais quand je vois le contenu concret et l'état des négociations je me pose quand même des problèmes je vais faire état de trois séries de problèmes première série de problèmes la question dite des marchés publics on peut passer un accord entre l'Europe et les Etats-Unis si c'est un accord d'intérêt réciproque bon or jusqu'à présent il y a une différence sensible entre l'ouverture aux américains des marchés publics européens et l'ouverture des marchés publics américains y compris des marchés régionaux aux européens les chiffres sont très différents puisque dans un cas on doit être vous me corrigez si je me trompe de l'ordre de 75 à 80% et dans le cas de l'ordre de 30% et évidemment c'est une affaire décisive or pour en avoir discuté avec le négociateur américain je ne suis pas sûr au moment où on parle qu'il y ait une disponibilité de nos amis américains à ouvrir au niveau local les marchés publics si ça ne pouvait pas être le cas évidemment ce serait une difficulté considérable le premier point le deuxième point c'est tout ce qui concerne le secteur agricole et les préférences collectives je crois qu'il faut que chacun comprenne bien qu'il y a en Europe ce n'est pas uniquement le cas de la France un certain nombre d'habitudes de respect en matière de santé en matière d'environnement dont il faut tenir compte et puis le troisième point celui-là bien connu c'est la question des panels de jugement après il faut projeter tout ça dans le calendrier politique américain qui est un peu compliqué puisqu'il va y avoir une élection l'année prochaine évidemment tout va devenir extrêmement politisé donc moi j'ai toujours dit quand on m'a posé la question de principe écoutez nous sommes tout à fait ouverts à cet accord je pense que c'est une bonne chose de pouvoir développer le commerce international mais il n'y a pas d'accord possible si les deux parties n'y trouvent pas leur avantage et je ne suis pas sûr que pour le moment les négociations aient suffisamment avancé ça c'est le premier point deuxième point G20 Turquie réfugiés oui le G20 a lieu en Turquie à la mi-novembre et je suis sûr que au delà des questions économiques qui sont traditionnellement abordées au delà des questions climatiques qui seront aussi abordées la question des migrations sera nécessairement abordée elle ne va pas être résolue comme ça d'un trait de plume mais il est évident que c'est une grande question qui se pose et bien sûr elle ne pourra pas être éludée enfin le dernier point c'est s'il se passe un échec de la COP qu'est-ce que vous ferez les sanctions non les sanctions c'est une des difficultés on n'est pas dans un ordre juridique où à partir du moment où tel ou tel pays extérieur ne se comporterait pas comme on le souhaite on peut le pénaliser non mais si par malheur il y avait un échec de la COP je pense que cela risquerait de non seulement ce serait gravissime parce que j'ai essayé de le démontrer c'est une affaire vitale mais évidemment c'est toute la méthode elle-même qui serait mise en cause or nous n'avons pas d'autres méthodes comment voulez-vous arriver à passer un accord sur les émissions de gaz à effet de serre sans les principaux pays émetteurs et comment voulez-vous passer cet accord s'il n'y a pas aussi présent autour de la table les principaux pays victimes et donc le système actuel n'est peut-être pas très extraordinaire ce qu'on appelle l'ADP puisqu'il y a une négociation qui est faite par les négociateurs et puis il y a par ailleurs les ministres donc c'est une grande complexité mais un autre système est très difficile à imaginer pour être en prise sur la réalité du climat donc je pense que ce serait un coup très sérieux porté non seulement à la planète mais vraiment à toute notre espérance de développement alors on ne s'en sort pas des formules par des formules mais je trouve que Ban Ki-moon qui est très investi dans ce sujet résume bien la question lorsqu'on lui dit mais est-ce qu'il y a une autre solution il répond there is no plan B because there is no planet B et je pense que c'est un bon résumé de la situation donc faisons en sorte que Paris puisque c'est à Paris que ça se passe soit une occasion non pas de tout résoudre évidemment qu'on ne résoudra pas tout en une seule conférence mais au moins de faire ce basculement qui est indispensable pour entrer dans une croissance nouvelle je vais même aller plus loin et prolonger la réflexion sur le plan philosophique je relisais il y a peu de temps un livre magnifique un peu compliqué mais magnifique de Claude Lévi-Strauss qui s'appelle Triste Tropique et vers la fin du livre Lévi-Strauss grand esprit a une phrase qui ressemble un peu à celle-là il dit le monde a commencé sans l'homme c'est vrai et la question est de savoir s'il ne se poursuivra pas sans lui au bout du bout quand vous tirez le fil c'est la question qui est posée par la conférence de Paris et ses successeurs oui allez good evening Mr. Honorable Minister I am Omar Jabang I come from the Gambia West Africa a country surrounded by Senegal I am very pleased to hear and have also known the intervention that French government has done in various countries in promoting peace and understanding including countries in my region that's Mali and other countries too in other parts of the world I have this question actually that have been waving in my mind and I'm not too sure if that government is unwilling or unable I can recall very well in 1960 Senegal got its independence from France and currently there is a problem that is a rebellion within the country that is the Casemars region the southern region and the main Senegal my question is what is French position in trying to bring peace and understanding between the southern region and the main government thank you à vous mon sang monsieur le premier ministre est-ce que la France a une stratégie présentez-vous toujours ah oui je suis étudiant en sécurité internationale en première année mais vous avez un nom Tristan Tristan donc est-ce que la France a une stratégie pour concilier la nécessité d'accueillir des immigrés enfin des réfugiés plutôt et l'hostilité de l'opinion française de la majorité de l'opinion française en tout cas bonsoir merci pour votre intervention le micro près du bonsoir merci pour votre intervention je suis Axel en première année en sécurité internationale aussi j'aurais deux questions assez courtes la première ce serait sur la légalité des interventions éventuelles décidées par le président de la république après les reconnaissances ce sera évidemment des frappes dans le but de tuer des terroristes et des terroristes français de nationalité française qui sont reconnues comme telles et qui sont susceptibles donc d'être éliminées mais quelles sont les bases légales pour autoriser ce fait dans un pays qui n'est pas qui n'est pas couvert normalement par l'intervention la deuxième question c'est par rapport à la Turquie et je voulais savoir ce que vous pensez de la politique actuelle de Erdogan par rapport notamment aux Kurdes et à ce que j'appellerais un double jeu en finançant des mouvements plus islamistes ou terroristes comme Al Nostra en Syrie pour jouer ce type de mouvement contre les populations kurdes je vous remercie merci beaucoup et bravo pour la précision des questions sur la première question qui porte sur le Sénégal et la Casamance pour des raisons évidentes je ne vais pas m'ingérer dans ce qui est la politique intérieure du gouvernement sénégalais qui est un gouvernement ami disons que la situation est différente de ce que nous avons fait au Mali au Mali il y avait des terroristes qui menaçaient de prendre le contrôle de tout le Mali les autorités de transition nous ont demandé d'intervenir nous sommes intervenus là c'est tout à fait autre chose c'est une rébellion qui existe depuis très longtemps qui est liée à différents facteurs ethniques économiques etc et il serait tout à fait déplacé la part de la France de vouloir intervenir simplement ce que nous devons souhaiter bien sûr c'est qu'on trouve des solutions pacifiques à cette difficulté qui existe d'ailleurs depuis très longtemps sur la deuxième question qui est mais d'un côté les réfugiés la décision de l'accueillir de l'autre dites-vous enfin ne formulez pas comme ça une hostilité de l'opinion française les choses sont évidemment complexes et je crois qu'il est très tôt et qu'il serait hasardeux de dire l'opinion française est pour tel élément ou contre tel élément je pourrais vous répondre quand nous décidons une politique nous le faisons en fonction de ce que nous jugeons être l'intérêt national et non pas en fonction de tel ou tel sondage c'est vrai même si évidemment il faut tenir compte aussi de ce qu'est l'opinion publique mais je crois que sur ce sujet beaucoup de gens sont partagés d'ailleurs peut-être l'êtes-vous vous-même regardez Enrico disait que la photo du petit garçon du petit enfant mort a certainement bouleversé beaucoup de choses et les gens n'étaient pas nécessairement sensibles à ce qui se passait avant beaucoup de gens disaient bon Syrie c'est loin ils se disputent qu'est-ce qu'on a à faire là-bas j'ai entendu ça et puis voilà vous avez tout d'un coup le choc d'une fragilité d'une tendreté avec cette monstruosité et vous dites bon on est des êtres humains on ne peut pas rester sans réagir donc nous-mêmes nous sommes dans une contradiction je ne dis pas les responsables politiques mais la population après vous interrogez les français vous leur dites à un moment donné et puis ça dépend beaucoup de la question est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup de gens étrangers qui doivent venir en France je ne suis pas sûr que la réponse sera très positive mais si vous dites écoutez voilà les gens qui sont pourchassés par dache par ceci par cela est-ce qu'on peut les laisser mourir est-ce qu'on peut les laisser crever est-ce qu'on peut les laisser se noyer en mer Méditerranée ou bien même si c'est difficile est-ce qu'il faut faire quelque chose la réponse sera différente mais je ne dissimule pas le fait et c'est ça le sens profond de votre question que si les nombres en cause devaient être durablement très fort il peut y avoir une réaction négative de l'opinion déjà vous avez vu je ne veux pas faire de cas particulier que les pays d'Europe ne sont pas tous à l'unisson il y a la réaction des allemands qui est d'une certaine façon et puis il y a la réaction d'autres pays et puis il y a des histoires nationales qui sont différentes donc sur un sujet comme celui-ci je pense qu'il faut éviter la démagogie il faut se poser les questions sérieusement il faut à la fois dire que le droit d'asile ça existe et qu'il faut donc l'appliquer et qu'en même temps je crois que c'était Rocard qui disait ça on doit prendre une part de la misère du monde mais on ne peut pas prendre toute la misère du monde sur le plan économique il faut s'adresser aux causes le développement le sous-développement la pauvreté agir sur les pays de transit mais savoir que de toutes les manières la population sera très partagée le dernier point c'est sur la légalité de ce que nous faisons alors pour le moment nous ne sommes pas intervenus nous avons survolé les territoires syriens enfin en tout cas une partie d'entre lui et nous devons notifier cela c'est le droit international qui veut ça aux Nations Unies nous le faisons nous le ferons je ne sais pas si nous l'avons fait aujourd'hui ou si nous le ferons demain sur la base de l'article 51 c'est à dire la légitime défense à partir du fait que dès lors qu'il est avéré qu'à partir du territoire syrien qui n'est pas entièrement contrôlé par le gouvernement syrien c'est le moins qu'on puisse dire des forces de dash menacent des intérêts français à la fois à l'extérieur et en France nous sommes parfaitement légitimes à nous défendre et c'est sur cette base là que peut se faire actuellement c'est des prises de photos par avion et peut-être si le président de la république en décide il y aura-t-il d'autres conséquences mais c'est sur la base de l'article 51 enfin dernier élément vous m'a dérogé pardon sur la politique turp là aussi il faut faire attention et puis je m'exprime bon je suis le chef de la diplomatie française donc il faut que je fasse attention à mes termes la Turquie est réellement engagée dans la lutte contre dash et il lui avait été reproché à certains moments de ne pas être assez engagé mais pour avoir conversé pas plus tard qu'hier avec mon collègue turc qui était à Paris cet engagement est réel alors après il y a la question kurde nous nous disons simplement que nous souhaitons dans ce conflit comme dans d'autres que ce soit par la discussion et la négociation qu'on trouve des solutions un problème d'ailleurs qui n'est pas simplement en Turquie qui est beaucoup plus large alors je sais bien qu'on dit beaucoup de choses sur la période électorale sur ceci sur cela mais je ne veux pas entrer dans ces considérations moi je pense que dès lors que la Turquie est engagée vraiment dans la lutte contre le gâche c'est quelque chose de positif que par ailleurs s'il y a des conflits internes en Turquie il faut essayer de les résoudre par la négociation et enfin un dernier point qui n'est pas un mystère je me rappelle que mon collègue Davouto Glu qui aujourd'hui est premier ministre et qui à l'époque était ministre des affaires étrangères m'avait dit quand il y avait 100 000 Syriens en Turquie c'est pas possible que ce soit au-dessus au-dessus aujourd'hui ils sont 1 million 800 000 et donc vous voyez la difficulté pour les Turcs et ce qu'ils ont à l'esprit c'est ce qu'ils appelaient autrefois la safe zone ou no fly zone c'est à dire au nord de la Syrie de pouvoir avoir une zone qui soit safe sécure et où les Syriens pourraient être sans être menacés ni par les bombes de Bachar ni par les bombes de Dash et c'est la base des discussions qu'ils ont eues notamment avec les Américains ceci n'est pas encore fait mais c'est l'idée si j'ai bien compris qu'ils ont à l'esprit voilà ce que je peux dire sur la politique turque qui est un pays avec lequel nous discutons et qui va bientôt être soumis au jeu électoral alors si on réussit à être rapide dans les 5 dernières questions on les prend toutes on part par voilà en haut bonjour je m'appelle Rouda Carafi je suis de Casablanca déjà merci de partager avec nous votre temps et votre savoir justement ma question est au niveau du savoir et des idées le mot terrorisme a été extrêmement utilisé cette dernière décennie dans la terminologie des relations internationales et je me posais justement la question est-ce qu'il y a un intérêt urgent aujourd'hui à complètement reconceptualiser le concept de terrorisme pour mieux couvrir la variété des situations que l'on vit aujourd'hui ou au contraire y a-t-il un certain intérêt dans certaines situations de conserver justement ce flou épistémologique parfois pour justifier des choix politiques voilà good evening my name is Maria Ristimaki I come from Finland and I have a question regarding the upcoming Paris climate conference what do you see as the main obstacles to reaching a decisive plan of action at the conference thank you bonsoir monsieur le premier ministre je m'appelle Olivier je suis étudiant en première année au master de sécurité internationale ma question porte sur le conflit en Libye actuel étant donné le fait que la France est en partie responsable de la situation actuelle en Libye j'aimerais savoir si selon vous la France a un rôle à jouer dans la résolution du conflit actuel merci hi my name is Dina and I come from Lebanon I'm doing my master's in international security and I'm sorry for asking my question in English but my French is very poor so the question goes how effective do you think the strategy France adopted in fighting ISIS and do you think you should have and could have changed it if you had the chance to do so do you think you would have adopted another strategy to fight it thank you la dernière bonsoir monsieur le ministre je m'appelle je suis français en première année en sécurité internationale vous avez évoqué la question des chrétiens d'orient et des problèmes auxquels ils ont à faire face en Syrie et en Irak et vous avez réaffirmé votre orientation politique envers Bachar Al-Assad mais je pense pouvoir affirmer qu'une majorité des chrétiens en Syrie continuent de soutenir le régime de Bachar Al-Assad et sont très pessimistes sur leur avenir si le régime venait à tomber quelles sont vos réponses à leurs inquiétudes merci monsieur le ministre et voilà thank you merci beaucoup j'espère que que nos amis qui sont exprimés en anglais ont quand même compris ce que j'ai dit parce que sinon ils ont dû trouver le temps long bon mais ils doivent être là depuis peu de temps parce que en général au bout d'un certain temps une fois qu'on a un fiancé français enfin ça s'appelle comme ça ou pour d'autres raisons on pratique très bien le français bon alors sur le sujet sur le terrorisme je ne vais pas faire un cours long mais c'est vrai que c'est un mot qui est employé d'une façon parfois très large et quand je discute avec tel ou tel représentant de pays bon lorsqu'on parle de dach ce sont des terroristes il n'y a absolument aucun doute d'aucune sorte ce sont des gens au fond dont le but est de tuer tous ceux qui ne sont pas inféodés à ce qu'ils représentent mais lorsque dans d'autres circonstances on qualifie de terroristes des gens qui peut-être ont des méthodes discutables mais qui sont surtout des opposants au régime c'est un autre problème donc faisons attention lorsqu'on nous propose par exemple une guerre générale contre le terrorisme si c'est une guerre générale une alliance contre dach parfait mais si c'est une alliance contre tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les gouvernements en place c'est un autre problème donc voilà le seul commentaire que je ferai par rapport à votre question deuxièmement la Libye alors vous avez affirmé avec force que la France portait une responsabilité dans la situation et donc qu'est-ce qu'on allait faire pour sortir de cette situation je réponds sans me défiler au moment où il y a eu pardon une intervention française en Libye je me trouvais avec ma formation dans l'opposition mais nous avions soutenu cette intervention donc je ne veux pas faire semblant de ne pas l'avoir soutenu simplement je crois que sans donner de leçons rétrospectives ce qui n'a aucun intérêt l'erreur qui a été commise a été de ne pas assurer le suivi de tout cela parce que vous pouvez j'allais dire vous devez dans certaines circonstances utiliser votre aviation vos moyens militaires pour modifier telle ou telle situation mais l'idée dans un pays comme la Libye qui n'est pas un état qui est une collection de tribus avec beaucoup de richesses et beaucoup d'armes que parce que monsieur Kadhafi n'était plus là on trouvait une solution immédiatement démocratique c'est une illusion totale et donc il y a eu une période assez longue de vacuité la nature comme la politique en hors du vide et ça a été rempli par des conflits entre tribus et peu à peu des oppositions Tobrouk Misrata enfin vous connaissez tout ça et puis des villes qui étaient tirées dentistes comme Dera se sont données à Daesh et puis comme il y avait au Sahel des montées de terrorisme que personne ne contrôlait rien des terroristes se sont installés au sud et vous avez la situation actuelle alors situation actuelle il y a un envoyé des Nations Unies qui est un homme tout à fait remarquable qui s'appelle Bernard Dino-Leon qui fait d'un travail en ce moment et qui a proposé plusieurs plans notamment un dernier plan qui espère-t-il va permettre d'avoir l'accord là encore pour obtenir un gouvernement d'union si vous voulez qu'il y ait une action contre les terroristes il faut d'abord que vous ayez un gouvernement d'union vous ne pouvez pas avoir deux gouvernements deux parlements donc ce travail est difficile d'autant qu'il y a toute une série de pressions extérieures mais nous vous me posez la question quelle est la position de la France c'est de soutenir l'action de l'ONU et de Bernard Dino-Leon et c'est ce que nous faisons de même que nos amis espagnols italiens etc et nous sommes bien évidemment engagés en ce sens alors il y a une troisième question qui est what about the strategy about ISIS bon vous savez je pense que la stratégie que nous avons utilisée même si actuellement on n'a pas encore donné tous les résultats il n'y en a pas beaucoup d'autres qui consistent à la fois à déployer des moyens militaires des moyens de force les gens d'ISIS ce ne sont pas des gens avec lesquels vous allez faire une conférence à la Sorbonne ce n'est pas le sujet bon donc vous avez vu comment ils pratiquent et la terreur ce n'est pas seulement un modus operandi c'est leur marque de fabrique donc il faut s'organiser militairement mais nous considérons que pour ce qui est des troupes au sol à partir des expériences précédentes je pense à l'Afghanistan je pense à l'Irak il faut qu'il y ait un engagement des populations elles-mêmes et que cet engagement des populations elles-mêmes n'est possible que s'il y a une situation politique que j'ai appelée inclusive et c'est la même chose en ce qui concerne ISIS alors après je n'arrive pas à me relire oui les chrétiens et Bachar ce que vous avez dit est juste il y a pas mal de chrétiens ou de minorités qui pensent que Bachar les protège même s'ils n'ont pas d'amour particulier pour Bachar mais et même s'ils savent gardons ça à présent à l'esprit qu'à l'origine de tout cela aujourd'hui vous avez 240 000 morts en Syrie et beaucoup de millions de déplacés et de réfugiés et au départ c'est une révolte d'une dizaine de jeunes dans un coin de la Syrie qui a été traité de telle manière qu'aujourd'hui nous aboutissons à ce chaos lorsque nous avons tenu la première conférence de Genève en juin 2012 je me rappelle très bien c'était au début où j'arrivais au Quai d'Orsay Dach n'existait pas tous ces gens là n'existaient pas et c'est simplement parce que pour des raisons complexes lesquelles je ne veux pas revenir énormément de temps a été perdu que petit à petit le terrorisme s'est installé avec au départ une complicité avérée entre Bachar et les terroristes mais maintenant prenons les situations de telle qu'elles sont qu'est-ce qu'il faut poursuivre comme objectif l'objectif à poursuivre c'est d'essayer si c'est encore possible d'avoir une Syrie unie où chaque communauté soit respectée où chaque droit soit respecté et bien évidemment il y a des transitions à opérer mais je crois que personne ne s'en sait ne peut penser que c'est monsieur Bachar Al-Assad qui dans 15 ans va pendant 15 ans dominer la Syrie et arriver à cela non donc il faut opérer des transitions avec je l'ai dit des éléments du régime qui ne seront pas tous des saines personnes et avec des éléments non terroristes de l'opposition mais pour ça on a besoin de travailler avec les arabes avec les turcs avec les russes avec les iraniens avec les américains et c'est diablement compliqué aujourd'hui et néanmoins il faut continuer le dernier point c'est sur vous m'avez demandé quel est le principal obstacle au succès de la conférence de Paris écoutez j'essaye d'être optimiste et de ne pas trop penser aux obstacles en tout cas de penser aux moyens de les surmonter je pense que d'abord il y a des situations objectives qui sont compliquées je vous ai parlé de l'Inde tout à l'heure l'Inde je vous l'ai dit vous parlez à monsieur Maudit le premier ministre il vous dit moi j'ai 1,4 milliard d'habitants je dois assurer le développement de mon pays et ma ressource principale c'est le charbon il se trouve que le charbon ça crée beaucoup de gaz à effet de serre ayez ce chiffre en tête le charbon c'est 2 le pétrole c'est 1,5 et le gaz c'est 1 pour ce qui est de lui dire monsieur Maudit il faut que vous arrêtiez du jour au lendemain d'utiliser votre charbon il ne peut pas signer ça vous avez d'autres pays qui sont des pays producteurs de pétrole qui vivent du pétrole vous pouvez leur dire nous leur disons il faut petit à petit qu'on aille vers des énergies décarbonées mais si vous dites aux pays du Golfe si vous dites à l'Algérie si vous dites à des pays comme ceux-ci qui sont positifs sur le fond voilà il faut arrêter du jour au lendemain d'utiliser le pétrole comment voulez-vous qu'ils le fassent donc il faut trouver les transitions si vous dites vous avez aussi des défectures objectives pour des pays qu'on appelle les aosis les petits états insulaires parce que eux leur problème c'est différent ils risquent d'être recouverts par les eaux et la question qui se pose c'est où vais-je emmener la population et puis vous avez d'autres types de pays alors la cité le Canada l'Australie bon ça c'est lié plutôt au gouvernement qu'au pays mais ils ont aussi des situations particulières et il faut donc arriver à partir de là à trouver des compromis sans baisser le niveau d'ambition et puis dégager les financements nécessaires le président de la République avait des phrases très fortes là-dessus qui ont pu choquer certains pays mais c'est vrai moi je vois en permanence à l'approche de cette conférence toute une série de pays pauvres ils disent écoutez c'est très intéressant mais si nous n'avons pas à notre disposition les finances et les technologies nécessaires comment voulez-vous que nous avancions alors que nous sommes responsables d'aucune émission de gaz à effet de serre et puis il y a à nouer les les alliances nécessaires et puis à garder toujours cette ambition et à expliquer à la fois que c'était pas une affaire pendant 50 ans c'est déjà une affaire pour maintenant que c'est pas simplement une question climatique j'ai essayé de vous faire passer ce message mais c'est une question beaucoup plus large que bien sûr ça représente des contraintes mais que ça représente des opportunités formidables bon et puis je crois que l'opinion publique elle a son rôle à jouer aussi c'est pas simplement évidemment c'est les gouvernements qui votent mais vous qui êtes jeune vos représentants les ONG les entreprises les collectivités locales tout ça c'est aussi une force qui compte et nous le rôle de la présidence en l'occurrence c'est d'écouter d'être objectif et d'essayer de faire passer ce message positif pour qu'à la fin finalement on se dise la conférence de Paris est un succès moi je travaille avec cet espoir en tête vous l'avez dit j'ai exercé beaucoup de responsabilités mais celle là c'est assurément l'une des plus importantes merci cet applaudissement c'est le remerciement de nous tous j'ajoute aussi que la qualité et la franchise des questions est la meilleure carte de visite de PSIA de Sciences Po et naturellement ça va t'amener ici pour l'année prochaine et pour beaucoup d'autres années merci à tout le monde 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 merci à tout le monde